Une nouvelle unité de combat attend son affectation à une faction hirarque. Ok. La liberté m'importe peu. Elle ramollit les peuples. Je vais détrôner Malash et sauver mon espèce de l'oubli. Mais ils ne seront pas libres. Ils me serviront. La liberté est une illusion offerte aux faibles par les puissants. Vous parlez comme Ammon. Par égard pour votre vie, cela devra changer. Faites de ta machine, Phoenix, le nouvel exécuteur des purificateurs. Et de ces derniers, les engins de destruction qu'ils sont censés être. Wow. Tu ne parles pas comme ça, toi ? Team Rose ne pourra tenir tête au cercle bien longtemps. Il nous faut agir vite si nous voulons sauver les purificateurs. Je sollicite une opinion franche de votre part, Phoenix. Croyez-vous que les purificateurs se joindront à nous ? Je l'ignore. Il pourrait encore nourrir de la colère, du ressentiment vers les actes de nos prédécesseurs. Les délames ne sont pas le conclave. Nous sommes unis dans l'action comme jamais nous ne l'avons été. C'est pourquoi les purificateurs doivent avoir le libre arbitre de choisir leur destin. Sans liberté, un peuple peut être contrôlé mais jamais unifié. C'est la vérité. Pourtant, les premiers-nés peuvent tout se permettre, sauf un ennemi de plus. Et je vous crois capable de ne pas leur en donner un. Vos actes vont décider de l'avenir des Templiers et des purificateurs. Et le moment est venu de poser ces actes, Hierarch. Vous avez raison. La voie à suivre peut s'avérer difficile, mais nécessaire. Merci, mon ami. Votre plan a fonctionné, Karax. Le réseau de Stas est désactivé. Nous devons agir immédiatement. Si nous parvenons à réactiver Cibros, la station devrait pouvoir commencer à assurer sa propre défense. Et les purificateurs ? Ils sont en sommeil depuis des millénaires. Ils nourrissent peut-être encore de la colère envers nous. S'ils nous attaquent, nous devrons les affronter. Nous les avons déçus autrefois, en ne comprenant pas ce que nous avions créé. Même si leurs personnalités sont des répliques, ce sont des êtres vivants. Après tout ce temps passé avec Phoenix, on partage cette opinion. Ok. Solaryth ne l'a attribué. Toujours pas de fou. Le dépendant de Phoenix est un délire aussi. Mais, je m'en fous. Et je mets tout ça. Et là, je me sens hyper solide en fait. Hyper solide. Pourquoi a-t-on choisi Endion comme planète autour de laquelle Cibros allait orbiter ? Pendant des milliers d'années, Endion a été un sanctuaire de recherche. Les érudits Protos s'y cloîtraient à l'écart des affaires politiques, pour se consacrer au développement de technologies dont tout l'Empire bénéficierait. C'est sur cette planète que la matrice psionique a vu le jour. Quand la décision fut prise de clôturer le programme des purificateurs, ceux-ci devinrent un symbole de nos prouesses, mais également de nos dérives. Donc, on décida de les isoler sur une colonie de recherche ? Quel meilleur endroit qu'une planète où nos plus brillants scientifiques résidaient, améliorant constamment le champ de Stas de Cibros ? Et combien d'âmes comptait le monde que nous survolons ? 800 000 Kalaï, tout un contagion de Templiers. J'espère pour eux que leur mort fut rapide. Ah, je ne sais pas. Nous avons reçu de nouveaux appareils de Stas de Cibros. Alors, les Sentinelles ! Je crois qu'elles sont bien ces Sentinelles-là. Augmente les dégâts en plus de 1,5. Oh, c'est insane la portée, non ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Vas-y, j'ai bien envie d'activer ça, allez ! Non, ça m'intéresse pas. Le cloud, c'est trop beau. Profitant de la désactivation du réseau de Stas, les Zergs pullulent déjà à la surface de Cibros. Nous ne disposons que de peu de temps pour secourir les purificateurs. Vos Templiers sont près, Hiérarch. Ils n'attendent que votre ordre pour en reprendre le contrôle. T'inquiète Billy, je suis sur le coup. Ça va bien se passer. Je ne suis pas sûr qu'on soit si pressés que ça. Je pense que... Bon, la mission est dure parce qu'il y a énormément de... La mission est longue. Plus dure. Ces Zergs sont aussi tenaces que le disent les archives. Ils étendent déjà leur infestation à toute la surface. On vient à peine de détruire... On aurait pu faire un effort quand même. On a désactivé le bouclier. On aurait pu rentrer en premier. Mais non. En effet, d'après les plans de la station, la structure énergétique de Cibros se divise en quatre secteurs distincts. Chacun est scellé par trois nodules de dissipation. La destruction de tous les nodules d'un secteur devrait restaurer son alimentation et ainsi réactiver au moins une partie des purificateurs. Mais... Nous devons veiller sur la matrice nodale. Si les Zergs la détruisent, Cibros tombera avec elle. Ok, ça va bien. Hop, on va directement faire ça. C'est comme tab. Il n'y a pas de forge. Il y en a là, il y en a là... Par là et par là. C'est réel. C'est bien que j'ai un immortel. Hop là. Opportunité. Toujours plus d'unité. C'est bien que j'ai un immortel. Hop. Priorité, c'est comme toujours. C'est toujours ça les priorités. Toujours les probes. Les probes. Les probes. Là, il y a un truc là. Ok, va bien. C'est à partir du moment où je vais désinguer un coté. Je me ferais plus attaquer du dit coté. Vous n'avez pas assez de minerais. Ah, il n'y a pas un truc... Si. Il y a. On va faire un troisième. Je suis la voie des ombres. Il m'en dira tant. Pas tarder à me faire attaquer. Ah, je peux faire ça déjà. Oh, c'est bien juste déjà ça. Hop, on va faire tout de suite ça. Ici. Et en vrai, on va même en faire un autre là. Et on va continuer. Pas de problème. Je suis sur le coup. Le petit chamin. Pas envie de perdre des PV pour rien en fait. Un, deux, trois, quatre. Et on peut même lancer le shield. Parce que je kiffe le shield. Oubliez toutes les unités. Bêtement Protos. C'est que des unités terrestres. Hop. Je fais vraiment ça. Juste pour rigoler. Regardons. Un morceau en secret. Youhouhou. Nous devrions cibler les nodules de dissipation. L'assaut des purificateurs va occuper les ergues. Et ralentir leurs attaques contre la matrice. Je ne sais pas de quoi tu me parles mec. Ne remets pas. Hop. L'un des purificateurs semble s'éveiller avant les autres. Oh, reste encore un peu. Quelque chose ne va pas. L'IA refuse de répondre. Les cristaux de solarite de sa structure mémorielle sont devenus instables de façon irréversible. Nous devrions l'empêcher de nuire. Au moins, nous aurons fait bon usage de sa solarite. Oh ! Oh, j'ai vu des trucs. Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas prêt. Ça dégoûte un peu. Mais ce n'est pas grave. C'est la vie. Changement de plan ici. Elle est là. Elle est là. Bien. Les cercles s'adaptent à notre plan de route. Il commence à assurer la protection des nodules de dissipation. Ah bah je ne m'en suis pas trop occupé. C'est peut-être un peu ma faute mais... Mais bon. Je ne l'ai pas vécu trop comme un choix là. Enfin, il fallait que... Hop. Ouais, il y a toujours la possibilité de faire les colosses. C'est ce que j'ai envoyé là. Les cercles attaquent par le nord-est. Ils cherchent à s'introduire dans notre base. Pas de problème. Là, j'étais prêt. Je l'ai vu venir de loin. Est-ce que j'ai envie de faire des trucs aériens ? Pas vraiment. Je m'en fous un peu. Je pense que je n'ai même pas besoin de quoi qu'ils vont pouvoir. Les matrices de shield sont bien. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je pense que je vais en faire un peu plus. Quand même. Je sors un truc comme ça. Et après me replacer par là. Après, je pense que je vais faire des gates. Et ça, je vais en faire un deuxième. Pour plus tard. Et après, je m'en mets là. Ah oui. T'es génial toi. Toi, t'es génial. C'est bien, fais voir. Ok, c'est marrant. Là, c'est en train d'être fini. On va faire le shield parce que le shield, c'est génial. Notre... Espen est au max. Amélioration terminée. Je pense que je veux plus de... Non, non, non. Mais je suis con, je suis con. J'en ai une qui fait rien. Exprès pour ça. Vous n'avez pas assez de minerais. Oui, ça arrive. T'inquiète. Et on se remplace là-haut. Enquête, quête, quête. Et là, on va pouvoir commencer à avancer, je pense. J'ai masse énergie. Donc je peux me protéger. Je peux attaquer. Je peux tout faire. Maintenant, il manque juste... Peut-être une, quoi. Hop. Ah. Dommage. J'ai peut-être dû attendre un tout petit peu. Tant pis. Pas grave. Pas grave, pas grave. Pas grave. Bon, là, j'ai envie de faire les deux. J'ai bienvenue à préparer au moment. Là, j'ai un amélioré. Là, c'est déjà bien avancé. On va laisser faire. Et puis, on va avancer, hein, nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis chaud, hein. Hop. Hop. Oh, la range. Allez, je le fais. C'était vraiment pas obligé. Je vais faire mon shield. Non ! Ça va ici ? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On va rentrer après ça, hein. On aurait bien rigolé. Les hybrides font route vers la matrice. Nous devons renforcer nos défenses. Les flux d'énergie augmentent de façon exponentielle. Ça fonctionne. Les purificateurs commencent à s'éveiller. Je suis l'exécuteur Clolarian. Je m'adresse au meneur des premiers-nés. Exécuteur Clolarian. Aujourd'hui encore, vos nombreuses fouesses sont enseignées à tous les Templiers. Cessez votre idolâtrie. Qu'attendez-vous des purificateurs ? Mes frères, vous avez été créés pour défendre cet empire. Malgré tout, nous ne vous avons pas traités avec le respect dû à tout Templier. Je vous implore de pardonner les erreurs de nos ancêtres, d'accepter de nouveau votre ancienne responsabilité, et de vous joindre à nous, d'égal à égal. Je suis là. Vous allez devoir prouver que vous dites vrai. Aidez-nous à éradiquer ces envahisseurs Xenomorphes, et ensuite nous poursuivrons cette conversation. Feuilleur, dirisez-vous vers le bastion des envahisseurs, et purifiez-les. Ok. C'est vrai qu'ici on a eu des problèmes quand même. Hop. 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 Ils sont tous niqués. Ils sont tous nusqués. Sous-titrage. 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 Trop fort eux ! Déjà trop fort ! Explosé ! Amélioration terminée ! Faisons bien avec l'ombre ! Je suis le... je suis la voie de l'église ! Déjà plus tard ! Rémi est né ! Je me rappelle ! Trahison ! Mort ! Inacceptable ! Ouah il fait mal hein ! Quelle gâchis ! Tharax ! Faites ce que vous avez à faire ! Bien compris Phoenix ! Veillerez à ce que toute la Solarite soit récupérée ! Solarite, c'est fait ! Vous devez construire des pylônes supplémentaires ! Ça c'est... c'est possible ! Je suis l'arc dans les ombres ! C'est possible qu'on doive faire ça ! pas encore possible ! Pas encore possible ! bon pour le moment la matrice n'a pas été ébranlée un seul instant donc on va pas trop se prendre bon pour le moment vous n'avez pas assez de minerais t'inquiète parfait le timing est légendaire hop et là on détruit tout quoi ça va pas de sa range de chill hélas c'est normal c'est pas très grave hop alors on en a combien à libérer eh beh c'est entré tout le monde tout le monde passe là ou pas ah bah là je rigole plus là alors même le shield parce qu'il y a un tcham 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 tout le monde C'est plus dur ça ! Oh il s'est pas drapé ! Voyez-vous et radiquez-les ! Ouais ! J'aurais pas dit mieux ! Hop ! Hop ! Oui mais ça on connaît ! Ça vient ! La routine ! Hop ! Un des trois ! Hop ! Ici ils sont en train de tout dégommèder ! Ici ça va comment ? Ça va on est au max ! Le risque est que si je me fais attaquer par là c'est vraiment la mauvaise surprise ! Bien joué les potes ! Vous avez tous éclaté ! Ça passe ! C'est marrant ! C'était un test ! Hop ! Et là il me manque trois ! Un, deux, trois du coup ! Voilà ! C'est vraiment les aériens qui me mettent dans le mal ! En tout cas qui me mettent dans le mal mes colosses ! Salut toi ! Tu connais ta mission ? Faut faire des pylônes ! Ah mais j'ai plus de l'espagne ici ! C'est vraiment un problème ! C'est vraiment un problème ! Oh ! Oh ! Ça peut le devenir hein ! Nous ne faisons qu'un avec l'enjeu ! Ça peut le devenir ! Et ça peut le devenir vite ! Allez ! C'est notre armée tout fait ! Et on avance ! Je suis là ! Dans les ombres ! Je suis là ! Voilà ! On met les shields ! Shield up ! C'est les colosses qui font des flammes comme ça ! Mais c'est un délire en vrai ! Non ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Hop ! Venez là vous ! Venez là ! Allez ! Stick together team ! Un câble qui vient de là ! Un câble qui vient de là ! Un câble qui vient de là ! Je suis obligé de s'embêter à ce moment-là ! Allez ! Si ! Il y en a un qui vient de là-haut quand même ! Ah ouais ! C'est bien ! Ah ouais ! Il faut bien ! Ah ouais ! Il faut bien ! Chant de minerai épuisé ! C'est le jeu ! Ah c'est en bas ! Ah c'est en bas ! marrant ok, bon là on est bon hein merci à bras, viens de suivre oula, p'tit est emplamé là p'tit est emplamé là oula bien très bien, très bien vas-y hein mes frères, à nous de jouer abattez les organismes xéomorphes jusqu'au dernier et sans summation oui j'ai l'impression que je l'ai déjà fait à sa place mais oui, allez-y très bien là ils vont aller détruire des gens que j'ai déjà tués non ? ah non putain de tarasse il a fallu que je croise des putains de... bah ouais, j'ai déjà tout fait les gars ah non pas tout ok 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 j'ai un livre chants de minerai épuisés ok et là vous dites quoi ? et là vous dites quoi ? on reste au fond on sait si ça avance oui j'ai compris le champ de minerai épuisé ça va hein de toute façon j'ai gagné je sais pas pourquoi je me prends la tête comme ça là je suis la... l'armel va là là on se roupe ici et puis on est bon là on gagne on attend deux et on y va hop là c'est la lutte finale ils ont tout déglinguèdes merci les potes c'est la lutte finale c'est la lutte finale c'est la lutte finale on prend une attaque ? allez on prend une petite attaque vous avez beso... nous ne faisons qu'air je suis le coeur y'a même pas de faille j'les légume bim oh bon ? oh la range c'est... c'est fun hein allez ça c'est le cadeau allez ça c'est le cadeau montrons notre fureur à l'ennemi je suis là dans les ors hop et on le faut au laser et voilà et voilà et voilà c'est annoncé c'est vrai j'ai été déconnecté des systèmes de Sivros son noyau s'active il s'apprête à faire feu Glolarion qu'est-ce que ? initiation de la purification cinématique on n'avait pas galère à Pagos ce week-end non non désolé mais c'était cool sillon c'est bon c'est bon ça c'est le beau En 6 missions, ça fait deux planètes qu'on rase. Ok, et du coup, est-ce qu'ils veulent bien devenir de potes ou pas ? C'est ça la vraie question ? On est potes ou pas ? Ou on est pas potes ? Vous vous êtes éveillés en des temps bien sombres pour les premiers-nés. Vous nous avez démontré que la puissance redoutable des Purificateurs pourrait inverser le cours de cette guerre. Je vous demande d'honorer votre charge sacrée de Templiers et de combattre aux côtés de vos frères, comme vous l'avez fait par le passé. Vous n'êtes pas différent du Conclave. Encore une fois, vous cherchez à nous contrôler. Non. Je souhaite réparer nos erreurs du passé. J'ai livré de nombreux combats aux côtés de l'un des vôtres, Phénix, qui assure la liaison. Le Conclave avait peur de vous, mais il appartient au passé. Je sais que vous êtes un véritable Templier. J'en ai été témoin. Je vous demande de faire front avec nous. Ou s'en sera fini de nos chances à tous. Laissez-moi consulter les autres. Ils délibèrent. Si nous acceptons de rallier vos rangs, nous souhaitons que l'entité Phénix parlons notre nom à tous. Le monde actuel enferme encore bien trop de mystères pour nous. Mais tant que vous tiendrez parole, Hiérarch, les purificateurs combattront aux côtés des premiers nés. C'est vrai, ils ne sont pas trop rancunés, hein. Ils ont plus ou moins été créés au Stazé pendant des décennies. Des décennies. Plus. Plus. Ouais, ouais, ouais. La petite mission a été une perte de temps pour nous. Nous devrions nous rendre à Slane. Les purificateurs seront un atout déterminant. Je ne dirais pas que c'est une mission inutile. C'est vrai. Mais comme nous en avons déjà discuté, tu as choisi de leur offrir la liberté dans les soirs qu'ils suivront tes ordres. Ne me faites pas de sermons sur mes décisions, Kaldarim. Mais j'apprécie vraiment nos échanges. Oh, il faut faire lui. Nous avons accompli un exploit incroyable, ami Phoenix. Phoenix, j'ai réfléchi plus précisément à ce nom. C'est quoi son nouveau nom ? C'est le patronyme d'un autre. J'estime que je ne devrais plus l'utiliser. Il ne me désigne pas. Phoenix était le guerrier le plus brave que j'ai jamais connu. Il a affronté de terribles épreuves et en est sorti victorieux. Il a terrassé des ennemis que la plupart ne pourraient même pas se représenter. Et pourtant, vous vous êtes montré d'une bravoure égale. Il aurait été fier de voir un guerrier tel que vous porter son nom. Comme je le suis. Vos paroles m'honorent, Hiérarch. Mais un jour, je devrais trouver ma propre voix et mon propre nom. C'est pas maintenant ? J'ai effectué une analyse sur la masse des corps des purificateurs. Leur système croit son efficacité avec leur proximité physique. Leurs protocoles périphériques peuvent être externalisés vers des noyaux libres. Qu'est-ce que cela signifie, Carax ? Que leur réseau de données est conçu pour reproduire le système sensoriel du Kala. Ils sont connectés les uns aux autres. Intéressant. Oui. Et c'est néanmoins un système synthétique. Il ne transmet pas de vagues émotionnelles. Les ingénieurs qui les ont conçus ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse les considérer comme des Protos sans la lumière du Kala. Si seulement nos ancêtres nous voyaient maintenant. Et là, il y a un nouveau pouvoir. Et c'est... Bah celui auquel je pensais. Toutes les unités présentes dans la chambre d'énergie d'un pylône gagnent 25% de vitesse d'affection et 50% de vitesse d'affection. Ok. Ça c'est incroyable. C'est ça que je veux. Ça c'est insane aussi en fait. Et ça coûte combien ces conneries ? Ça coûte 100. Pétain, je t'ai persuadé que j'avais l'arrêt du temps. Comment c'est possible ? La présence d'Ammon au sein du Kala se fait plus pesante. Il devient plus dur de lui résister. Ce faisant, vous prenez un risque énorme, Rwana. Il croit que toute souffrance, tout conflit résulte du cycle éternel d'Exel Naga, et qu'il faut mettre un terme à ce cycle. Oui, il a été très clair à ce sujet. Mais ce n'est qu'une façade que vous voyez. Derrière son discours se cache une haine sourde qui bouillonne en lui. Un mélange de rancœur et d'orgueil que seule la destruction de tout le monde apaiserait. Sa vraie nature, ce sont les hybrides. Amon souhaite non seulement que les créations d'Exel Naga soient mises en échec, mais aussi qu'elle souffre. Ok, ok très bien. Les purificateurs vont combattre à nos côtés, Hérard. Ils semblent disposés à vous servir. Pour l'instant. Ça c'est ce que j'ai déjà. C'est incroyable. Oh, je vais prendre le deuxième. Ouais, ça était plus fort. Ok. Eh ben, prochaine fois, nous nous rendons à Slane sur la planète de Alarak. Si je ne dis pas de conneries en fait. Eh ben non, on va aller à Ravenscar en fait. Parce que j'ai besoin du rayon purificateur, toujours, pour aller à Slane. Voilà, c'est réel, donc j'ai besoin de plus de pouvoir. Donc je vais faire ça. Là-dessus, bisous YouTube. Merci d'être passé. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501